C'est une nouvelle édition pour vous informer et c'est la dernière sur nos antennes. Bienvenue à toutes et à tous. Nous commençons cette édition par les temps forts du Conseil des ministres qui s'est tenu ce jour à Louga, la capitale du Ndiambour, a reçu le gouvernement et le président de la République, Macky Sall. Le chef de l'État s'est aussitôt adressé à la presse. 100 milliards de francs CFA vont être mobilisés pour promouvoir le développement local et d'autres projets et programmes vont aussi accompagner le développement de Louga. Un accent particulier sera mis dans les secteurs des infrastructures et de l'agriculture. Synthèse de la déclaration du chef de l'État avec Abou Bakri Khan. La réalisation du Conseil des ministres répond à un souci de mieux se rapprocher du peuple pour conduire une politique plus soucieuse d'équité et de justice sociale. Les conclusions du Conseil interministériel ont été examinées au cours de ce Conseil des ministres. Ce qu'il faut retenir, c'est que le cadre du programme triennal d'investissement public, le PTIP, 2013-2015, qui vient d'être approuvé par l'Assemblée nationale, plusieurs opérations, tous secteurs confondus, ont permis de programmer au profit de la région de Louga en montant d'environ 100 milliards pour ces trois années. 100 milliards dont les financements existent déjà. Donc ceux qui pensent que le Conseil interministériel ou le Conseil des ministres délocalisés, c'est un chapelet de milliards, non. Ce sont des choses maîtrisées qui seront mises en œuvre à partir du budget 2013, donc à partir du mois de janvier. Alors, ces 100 milliards de francs comptent non tenu d'autres projets d'envergure nationale, tels que vous le verrez tout à l'heure, les projets d'infrastructures routières. Dans ce vaste programme arrêté pour la région de Louga, les infrastructures et l'agriculture occupent une place importante pour un montant de plus de 33 milliards de francs CIFA, Louga étant une zone de production horticole. Ces projets agricoles concerneront l'aménagement de 5000 hectares autour du lac de Guiaire, la réhabilitation de la route Louga-Nit, j'allais dire Nit-Cermont-Marsar, pour l'évacuation de la production agricole, la mise en place de jardins et maraîchers dans cette zone autour des forages, le renforcement du matériel agricole, la réhabilitation également des stations de recherche et la construction de magasins de stockage, ainsi que de magasins de conditionnement de produits horticole. L'élevage est un sous-secteur de prédilection dans la région. Les investissements dans ce domaine seront centrés sur la mise en place d'infrastructures pastorales. Notamment les forages pastoraux, c'est-à-dire des forages destinés à l'abreuvage des animaux, des magasins de stockage et d'aliments de bétail, mais également des parcs de vaccination et la réhabilitation du centre national d'amélioration génétique de Dara et la relance du centre de recherche zootechnique également de Dara. D'autres projets importants ont aussi été évoqués par le président de la République, entre autres l'installation de complexes frigorifiques à Linger et à Daru-Mousti pour une valeur de 9,5 milliards de francs CFA, la relance des activités de la Grande Muraille Verte, la construction d'un 3 ans de plusieurs Dara modernes, la réhabilitation du stade Al-Buringaï sont au programme. La région va surtout bénéficier de nouveaux projets. Les routes Touba-Dara-Linger et Lugadara sont en bonne position. La réhabilitation du centre national d'amélioration génétique et celle du ranch de Dolly devrait également redonner à la région sa vocation pastorale pour en faire un pôle de croissance de l'activité agro-pastorale. Un programme ambitieux donc pour la région qui, selon le président de la République, mérite d'être soutenue, n'ayant pas souvent bénéficié d'investissements publics. Les ministres comptent à leur tour accompagner la mise en œuvre de tous ces projets de développement. Voici quelques réactions à l'issue du Conseil des ministres. « Il y aura de grandes avancées, déjà déclarées par le président de la République, par la tenue d'un conseil présidentiel sur la diaspora, qui va se dérouler dans les tout prochains jours. Et on saisira l'occasion de ce conseil présidentiel pour, en tout cas, mettre en œuvre les politiques que nous souhaitons mener pour ce département. » « Et ensuite, au niveau de l'aménagement, vous voyez ce qu'on appelle la Grande Côte, qui continue jusqu'à Saint-Louis et même au-delà. Cette zone de potou que j'ai visitée hier, qui est une zone extraordinaire avec vraiment beaucoup de possibilités. Ce qui a été décidé, c'est que l'aménagement puisse se faire en 2013, d'abord. Que nous prenons en compte les préoccupations des populations. Parce qu'ils n'ont pas laissé ces endroits-là. Ils sont en train d'exploiter des choses. Prendre en compte pour faire ce que j'appelle le tourisme responsable, intégré. » Restons toujours à Louga. La cité dispose désormais d'un service régional d'assainissement. Et l'honneur revient au Premier ministre Abdoul Mbaï de procéder à l'inauguration de la nouvelle station de traitement des eaux usées. Le réseau qui s'élargit sur 20 kilomètres va permettre de connecter plus de 1000 branchements. La mise en œuvre de ce réseau d'assainissement aura un impact positif puisqu'elle améliore le cadre de vie. Abdoul Mbaï, le Premier ministre, est ici au micro de notre reporter Louis-Philippe Sagnan. « Le cadre de vie délougatoire s'en retrouveront fortement amélioré. Il s'agit d'un réseau de 20 kilomètres, de 1298 branchements, de 90 mètres linéaires de conduite de refoulement, de la réfection de 9 kilomètres de chaussée bitumée, de la construction d'une station de pompage des eaux usées, ainsi que d'un nouveau siège pour le service régional de l'ONAS. C'est donc pour moi l'occasion de remercier vivement la BDA pour sa volonté constante d'accompagner les efforts du gouvernement sénégalais dans ce secteur. Et je puis vous assurer que, suite aux décisions prises ce matin en Conseil des ministres par le chef de l'État, nous n'en resterons pas là, puisque des études sont en cours, des programmes en perspective, des négociations ont déjà commencé avec d'autres bailleurs de fonds qui permettront, à partir d'un nouveau plan directeur d'assainissement de Louga, d'étendre les travaux d'assainissement à d'autres quartiers, à d'autres populations. » Félicitations à toutes nos équipes mobilisées pour vous faire vivre l'ambiance lors de ce Conseil des ministres qui s'est tenu à Louga. Revenons à Dakar. Direction Place Sauvéto pour parler des sessions parlementaires. L'instruction pour le jugement de l'ancien président tchadien, Hussein Abré, va démarrer avant la fin de cette année. Madame la ministre Aminata Touré l'a fait savoir devant les députés. Les parlementaires ont examiné et voté deux projets de loi allant dans ce sens, notamment l'autorisation au chef de l'État de ratifier l'accord entre le gouvernement et l'Union africaine sur la création des chambres africaines au sein de cette juridiction sénégalaise. L'autre projet de loi fixe l'organisation judiciaire compte rendu. C'est d'abord le projet de loi numéro 18-2012 autorisant le président de la République à ratifier l'accord entre le gouvernement de la République du Sénégal et l'Union africaine sur la création de chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises qui a été examinée et adoptée par l'Assemblée nationale. L'accord signé le 22 août dernier à Dakar vise à réunir les conditions idoines pour l'organisation du procès relatif aux crimes et violations graves du droit international commis sur le territoire tchadien durant la période du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990, a rappelé le ministre de la Justice. Aminata Touré a indiqué que le gouvernement s'engage à adopter les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires. Elle précisera que la réussite de cet exercice constituera une contribution appréciable du Sénégal à la lutte contre l'impunité dans le monde. C'est sur cette lancée que le projet de loi numéro 20-2012 modifiant l'article fixant l'organisation judiciaire a été adopté à l'unanimité par les députés. Il s'agit d'intégrer l'accord signé par notre pays portant création de chambres africaines extraordinaires précitées dans l'ordre juridique sénégalais. Ces juridictions ont pour mission d'instruire et de juger les crimes internationaux commis au Tchad et sont automatiquement dissoutes après. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a souligné que c'est violer la dignité des Africains que d'accepter une extradition d'abri vers l'Europe car la justice africaine est assez mature. Ces deux projets de loi adoptés à l'unanimité, notre pays compte démarrer l'instruction de ce dossier d'ici la fin de cette année pour respecter ses engagements. Aminata Touré de préciser que le procès va durer environ 27 mois. Autre débat, autre projet de loi adopté par les députés. Il s'agit d'une loi portant organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental. Et l'autre projet de loi adopté porte sur la création de l'Office national de lutte contre la faute et la corruption, synthèse des travaux toujours avec vous, Oumou Kalsumsal. Le présent projet de loi a pour objet l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental. Elle est composée de 80 membres désignés pour 5 ans, précisera le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Selon Aminata Touré, ces conseils seront choisis en fonction de leur expertise. Elle a rappelé l'importance dans une république d'avoir des organes consultatifs, entre autres suggestions des députés, la possibilité de voir siéger au Conseil des représentants des collectivités locales, puisque la question de l'environnement est une compétence transférée. Sur cette question, Aminata Touré a affirmé que leur implication ne souffre d'aucune contestation. Le projet de loi s'articule autour des missions de la composition et du fonctionnement de l'institution. Il a été adopté avec 107 suffrages. Autre projet de loi examiné et adopté, celui portant création de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Revenant sur les motivations quant à la mise sur pied de cet office, Aminata Touré a indiqué que la corruption est l'une des plus grandes entraves au développement économique et social, un frein à la croissance économique et à l'investissement privé, surtout étranger. D'où la volonté du gouvernement d'instituer cette autorité administrative indépendante. Aminata Touré a précisé que l'Offnac n'a pas de pouvoir judiciaire. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité. Merci, Oumu Kalsou Mansal. Certainement pas déconnecté comme les internautes qui, depuis hier, sont désœuvrés. Le pays était privé d'Internet à l'origine de ces désagréments. Le câble sous-marin de Sonatel a été endommagé. Du coup, c'est un manque à gagner énorme pour les sociétés.